Il est un peu plus de 14h ce mardi devant le centre communautaire juif de Nice quand Moussa Koulibaly attaque trois militaires au couteau. C'est la première attaque depuis le renforcement drastique du plan Vigipirate après les attentats au siège de Charlie Hebdo et dans le supermarché Cacher, porte de Vincennes. En début d'après-midi, l'homme prend le tramway en compagnie d'un complice en direction du centre-ville. Contrôlé sans ticket, il paie son amende sans sourciller. Parvenu devant le bâtiment qui abrite le consistoire de la ville, une radio communautaire et une association juive, il crie « Je suis 100% Koulibaly » avant d'attaquer l'un des trois militaires. Une revendication qui le place dans la lignée du terroriste de l'hyper-cacher. Armé de deux couteaux, Moussa Koulibaly se rue sur l'un des trois militaires en faction. Un militaire a été agressé à l'arme blanche alors qu'il patrouillait sur l'avenue Jean-Médecin à l'occasion de son interpellation qui a été faite grâce à un niçois qui passait par là, un passant qui a maîtrisé l'agresseur aidé par deux agents de contrôle du tramway et la police municipale. Il a en se débattant blessé deux autres militaires qui étaient venus au secours de leurs camarades. L'auteur des faits a été interpellé, il est entre les mains de la police nationale. Et Moussa Koulibaly devrait bientôt être entendu. L'homme qui l'accompagnait aurait également été interpellé. De leur côté, les militaires ont été transférés à l'hôpital. Malgré des blessures relativement profondes, leurs jours ne sont pas en danger. Selon les médias français, l'agresseur est bien connu des services de police, notamment pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et vol aggravé. Il aurait par ailleurs été refoulé de l'aéroport d'Istanbul la semaine dernière et aurait été entendu par la DGSI à son retour de Turquie. Le parquet antiterroriste s'est également saisi de l'enquête. Depuis les attentats de l'hypercachère, les bâtiments confessionnels sont étroitement protégés par des militaires. Une volonté du gouvernement pour tenter de juguler la menace djihadiste grandissante. En tout, c'est près de 5800 hommes qui sont déployés sur les sites dissensibles, dont de nombreuses institutions juives.